Voici ce qui est reproché à l'ancien ministre de la Défense, Dr Djané, placé sous mandat de dépôt depuis début avril. L'ancien ministre de la Défense nationale continue son séjour carcéral à la maison centrale de Conakry, où il médite sur son sort, alors que ses avocats tentaient en vain de savoir ce qui est véritablement reproché à l'air client. Désormais, il convient de savoir que Dr Mohamed Djané est poursuivi pour des faits présumés de détournement lorsqu'il était ministre de la Défense chargé des Affaires présidentielles. Il est aussi question de faire la lumière sur la situation de toutes les commandes des matériels d'opération et d'autres, de faire également le point sur la situation de gestion de la direction du service agricole de l'armée, a expliqué Loli Tengiano. Subtitut du procureur spécial près de la GRIEF. Les autres GRIEF de la Cour de répression des infractions économiques et financières contre Dr Djané concernent la situation de 7 milliards de francs guinéens que l'un de ses proches a bénéficié ainsi que le cas des 28 pick-up affectés à l'armée sur commande via Joma Group OSA. Ceux-là s'ajoutent le projet de construction de l'hôpital militaire de Débreka. D'après nos enquêtes, M. Mohamed Djané possède plusieurs comptes en banque, dont les opérations et les mouvements bancaires sont évalués à plus de 2 milliards de francs guinéens, dont les versements ont été faits par plusieurs personnes qui sont aussi identifiées, a informé Loli Tengiano. Le second dossier, c'est celui de Mohamed Djané. M. Mohamed Djané, ex-ministre de la Défense nationale. Il est aussi poursuivi pour des faits de détournement de déniés publics, corruption d'agents publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Ces faits sont prévus par les articles 764 et suivants du Code pénal et la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées, ainsi que la loi portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. De quoi il s'agit ? Vous allez constater qu'après avoir vu des éléments de preuve, ou bien constaté d'ailleurs des éléments de preuve suffisantes à notre portée, relatifs aux faits de détournement de déniés publics, d'arrichissement illicite, blanchiment de capitaux, notre parquet a orienté le dossier d'enquête à la Direction centrale des investigations judiciaires, qui a finalement conduit la procédure à notre niveau. D'où donc il est question d'élucider de façon détaillée la gestion du budget de la Défense nationale pendant qu'il était ministre de la Défense, au niveau de son département stratégique, il était aussi question de faire le point sur la situation de toutes les commandes de matériel roulant d'opérations et autres, faire également le point sur la situation de gestion de la Direction du service agricole de l'armée, la gestion des contrats, élucider la situation des 7 milliards de l'un de ses proches, que l'un de ses proches a bénéficié, ainsi que le cas des 28 pick-up affectés à l'armée, sur commande via Juma Groupessa, et enfin faire le point sur le projet de construction de l'hôpital militaire de Dubreka. Et c'est tout le fond du dossier qui nous a été, donc, on a été saisi de cette procédure, qu'on a aussi orienté à la Chambre de l'instruction. Et, d'après nos enquêtes, M. Mohamed Diané possède plusieurs comptes en banque, donc un patrimoine aussi important, dont les opérations et les mouvements bancaires sont évalués à plus de 2 milliards de francs guinéens, et dont les versements ont été faits par plusieurs personnes qui sont aussi identifiées par nous. Donc, je ne vais pas aussi dévoiler les noms, puisque nous sommes tenus au secret de l'instruction. Donc, tous ces aspects cités plus haut sont en examen devant la Chambre de l'instruction. Merci.